Salut mais c'est la jean. Quand on veut perdre du ventre, on commence à tout de suite penser combien de grammes de protéines il faudrait consommer. On pense à des régimes parfois, régime du canne où il faut manger des protéines et tout ça et on oublie en fait un aliment qui va te faire perdre du poids rapidement si tu l'incorpore dans ton alimentation. Pas vraiment un aliment, c'est une substance qu'on appelle les fibres. Je suis avec Damien, si tu ne connais pas, il est médecin spécialiste en micronutrition et en anti-âge et aujourd'hui on va te parler justement de ces substances qu'on appelle les fibres et pourquoi ça va te permettre de perdre du poids rapidement si tu l'incorpore dans ton alimentation au quotidien. Il y a différents types de fibres, les fibres solubles et les fibres insolubles. Dans les fibres solubles, il me semble qu'on trouve tout ça dans les fruits et légumes et en fait ça forme une espèce de gel qui en fait... Ça va diminuer un peu l'absorption en sucre et en graisse du coup. Quand on regarde la charge glycémique, donc la charge en sucre dans un aliment, en fait elle est plutôt basse cette charge glycémique via les fibres en fait. Et ça capte en plus un petit peu de graisse. Voilà, et c'est capteur de graisse parce que le gel du coup empêche aussi justement cette absorption de graisse en fait. Il faut imaginer le gel Viveldop, d'accord, que tu mets sur tes cheveux, sur la paroi de l'intestin grail. Là, c'est le gel ultra, ultra fort là. Ok, donc ce gel empêche du coup le passage des nutriments rapidement dans le sang. Des mauvais nutriments en plus. Des mauvais nutriments en plus et en plus ça capte là-dedans la graisse, du coup tu consommes pas tous les calories que tu vas forcément consommer. Et ça va permettre du coup de limiter la sécrétion d'insuline, l'hormone de stockage qui rappelons-le n'est pas le coupable d'une prise de masse grasse, c'est la sécrétion trop importante encore une fois d'insuline et répétée. Et du coup la résistance à l'insuline qui en découle, qui crée justement des problèmes de maladies cardiovasculaires et également de diabète. Donc c'est pas directement l'insuline, faut pas prendre ce mauvais raccourci. Oui, c'est une hormone naturelle. Heureusement qu'on la sécrète pour pouvoir absorber du coup les nutriments qu'on absorbe, qu'on mange finalement. Et puis l'autre avantage de ces fibres-là du coup apportées par les fruits et les légumes, c'est qu'on nourrit aussi notre flore intestinale. Donc on l'appelle aussi le deuxième cerveau, elle a plein de rôles importants dans le métabolisme, dans la digestion et dans l'immunité. Donc voilà, c'est aussi important. Rappelons que les fibres sont la nourriture des bonnes bactéries dans votre flore intestinale, d'accord, dans votre estomac. Et après les autres fibres du coup. Insolubles, céréales et donc qui va améliorer votre transit simplement. Donc je pense que vous comprenez, c'est améliorant votre transit simplement. C'est ça. C'est céréales complètes ou par exemple on dit de prendre le matin du son d'avoine puisque ça fait un peu un lestage justement, ça favorise le transit en fait. C'est un peu plus lourd toutes les salles, voilà ça sort plus facilement en fait. Voilà, ça nettoie quelque part votre 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 ventre ici, votre estomac. Voilà. Et enfin rappelons que en baissant la sécrétion d'insuline, vous habituez votre corps, votre plutôt votre organe en particulier qui s'appelle le pancréas, à sécréter l'hormone opposée. Le glucagon qui va permettre justement la libération des acides gras. Principalement c'est vrai au niveau du du foie mais aussi au niveau des adipocytes donc des cellules graisseuses et au niveau des cellules musculaires. Donc quelque part vous habituez également votre organisme de par la sécrétion moins importante d'insuline à sécréter plus de glucagon et du coup à vous habituer à devenir une machine à brûler du grain. Et en plus l'autre avantage des fibres aussi c'est ce qu'on peut dire c'est que du coup on en retrouve dans tout ce qui est végétal finalement, pas dans tout ce qui est animal. Il n'y a pas de fibres à part la fibre musculaire mais c'est pas une fibre qui va aider, qui va apporter les bénéfices qu'on a dit. Et donc du coup le fait d'avoir une bonne proportion de fibres en fait on va avoir le sentiment de satiété aussi. C'est pour ça que souvent tu conseilles au début du repas de manger. Ah ouais. Tu te rappelles il y a deux jours là comment j'ai avalé comme un goinfre. J'avais un repas en fait j'avais hyper faim donc il y a le train, il y a le voyage et tout ça. Je me donne des excuses mais j'ai mangé comme un goinfre finalement. Ça arrive à tout le monde, même aux spécialistes. Et je n'avais pas mangé de fruits avant. Voilà fruits ou légumes. Quand je mange une pomme avant, même des ovulages nuets, tout ça tu vois. Ça te permet de sentir vraiment la satiété arriver beaucoup plus rapidement et tu arrives mieux à gérer du coup ton repas qui suit. Et puis qui dit donc source végétale, souvent il y a un peu d'eau aussi donc du coup pareil l'eau, l'apport d'eau va aider dans ce sentiment de satiété, d'hydratation du corps en fait. Voilà. Et en termes de quantité, qu'est-ce qu'il faudrait en termes de quantité pour les fruits et légumes ? Après c'est des trucs classiques, on dit 30 grammes de fibres par jour. Après c'est difficile à visualiser donc en fait on se base sur ce que conseillent dans les publicités. Vous savez 5 fruits et légumes par jour mais voilà c'est 500 grammes finalement en fait. Voilà 500 grammes de fruits et légumes compris, on est d'accord ? Compris, c'est pas 500 grammes de fruits et 500 grammes de légumes, c'est mélanger les deux et là du coup vous vous assurez d'avoir une du coup une bonne flore intestinale en préférant également les aliments bio. Oui et petit bémol juste sur la fibre parce qu'elle a beaucoup d'avantages mais quand on en mange beaucoup des fois on peut avoir mal au ventre et tout donc voilà. Si on a ces symptômes là en fait faut soit les cuire, éviter de les manger crus, bien mâcher et du coup on digérera beaucoup mieux en fait. Enlever les pépins aussi, enfin les choses qui peuvent gêner la digestion voilà. Et aussi faire une cure de probiotiques aussi. Par exemple. Pour tout ce qui est problème de ballonnement et tout ça, ça veut dire que votre bactérie ne fonctionne pas très très bien. Oui. Et donc là tu conseilles il me semble, tu me l'avais dit hors caméra, on voit en off qu'il fallait voir un pharmacien. Oui c'est ça. Et lui demander une cure de 30 jours il me semble. Voilà si on n'a pas de soucis particuliers on lui demande voilà une cure de probiotiques simple donc pas de soucis avec ça. Voilà pour nourrir vos bonnes bactéries. Si vous avez d'autres questions et bien faites le nous savoir dans la barre des commentaires, exprimez-vous. Et si vous aimez ce type de vidéos, faites le nous savoir aussi avec un pouce en l'air, commentez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube en activant la cloche de notification. Et si vous allez plus loin pour ceux qui souhaitent que je les coach, je peux le faire et te proposer ton plan sportif et ton plan alimentaire sur mon site alexlevent.com. Un programme personnalisé où je vais t'indiquer les exercices et l'alimentation adéquates pour changer ton corps, transformer, avoir des abdos visibles que tu sois un homme ou une femme, un ventre plat, qu'importe ton objectif. Ça se passe directement sur mon site alexlevent.com. Si tu veux te muscler mais sans attendre de retour de ma part, je te propose mon deuxième service qui est mon ebook de 90 jours pour avoir des abdos visibles qui se fait progressivement sur trois niveaux. Dans tous les deux cas, ça se passe sur mon site alexlevent.com. Encore une fois, merci à mon ami Damien. Merci à toi. Je vous remercie également pour votre fidélité. On vous dit à très bientôt. Ciao. Salut. ... ... ... Sous-titrage ST' 501